C'est ce qui n'est pas un film, ce sont deux notes prises au jour le jour. En fait, deux commentaires, d'autres notes, écrites quand je ne filmais pas. Quitte à faire une démonstration des possibilités du Super 8, j'aurais autant aimé la faire ailleurs que dans cette ambassade. Et avec d'autres personnages que des réfugiés politiques. Mercredi, deux jours après le coup d'État, le premier groupe est arrivé. Des militants de gauche, pour la plupart, je reconnais quelques visages. Vus dans des manifs, dans des meetings. Un corps sonné par la soudaineté de tout ça, par la brutalité de tout ça. L'ambassadeur est parfait. Il les accueille simplement comme des invités légèrement en avance pour une réception. L'ambassadrice les installe dans les petits salons de son appartement privé. Le moment n'est pas aux questions, mais d'eux-mêmes, ils se mettent à parler. Comme si plus encore que de se reposer, de manger, ils avaient à assouvir le besoin de raconter, de partager ce qui leur est tombé sur la tête. Ils s'étaient réunis dans les bâtiments d'une grande école, tout près d'ici. La consigne était de tenir le temps que la contre-attaque s'organise. La contre-attaque ne s'est pas organisée. Ils se sont trouvés piégés. Les militaires ont commencé d'investir l'école, méthodiquement, bâtiment par bâtiment. Ils ont vu d'autres occupants sortir le main sur la tête, jetés à coups des crosses dans les camions. Ils ont entendu les rafales. Ils savaient qu'ensuite ce serait leur tour. Ils ont pu sortir par les jardins et rejoindre l'ambassade grâce à un étudiant prévoyant, Marco. Sa tendance naturelle à envisager le pire lui était reprochée au nom de l'optimisme révolutionnaire. Encore maintenant, il a l'air de s'en excuser. Chaque nouvelle arrivant a son histoire. Tsikos, militant anarchiste, est aussi un acteur connu, si connu qu'il n'a pas été long à se faire repérer dans la rue. C'est un soldat qui l'a sauvé du lynchage et plus tard l'a remis en liberté. Chacun interprète cet épisode différemment. Pour les uns, c'est la preuve que la gauche avait dans l'armée des alliés, qu'elle n'a pas su utiliser. Pour d'autres, c'est simplement que Tsikos a des admirateurs partout. Carole, la femme de Tsikos, raconte qu'elle a dû emmener des forces sa soeur complètement traumatisée par les passages de policiers. Dans l'immeuble où elle habite, il ne restait presque que deux femmes. Sous prétexte de perquisition, les flics les ont séquestrées, un an ont violé quelques-unes, et ont prévenu qu'ils reviendraient après avoir confisqué tous les papiers d'identité pour les empêcher de sortir. La plus calme, ça peut être Maria. Il faut dire que c'est la troisième fois qu'elle se trouve dans cette situation, chaque fois dans un pays différent. L'ambassadeur et sa femme, tout au long de la journée, ont écouté les récits répondus aux questions. Je craignais que ma caméra ne paraisse indiscrète. L'indifférence des autres m'a fait comprendre qu'elle n'était que dérisoire. Jeudi, un autre groupe est arrivé. Si l'on en croit les rumeurs, la villégiature à l'ambassade risque d'être longue. Lou, la secrétaire, a pris en main l'organisation pratique, et d'abord la cuisine. Il faut beaucoup de tact pour faire de la bonne cuisine à des gens dans le malheur. En fait, ce premier vrai repas a été une espèce de cérémonie. Chez moi, les paysans disent que l'angoisse est un ours noir qu'il faut chasser à force des rires et des cris, sinon il revient poser sa patte sur vous, et vous ne pouvez plus bouger. Tout le monde a fait de son mieux au cours du repas. Mais je les guettais dans mon viseur, et je les ai tous surpris, au moins une fois, qu'il laissait l'ours approcher et s'immobiliser sous sa patte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait là des professeurs, des étudiants, des intellectuels, des artistes, des professionnels de la politique. Pas un ouvrier. Les usines avaient reçu la même consigne que les universités. Tenir tant que c'était possible. Après, le repli. Seulement voilà, il est très rare qu'on construise des usines à proximité des ambassades. Après le repas, Volodia, un des derniers arrivés, s'est endormi d'un seul coup, là où il était, par terre. Volodia est avocat, son fils chimiste. Pour ne rien laisser tomber entre les mains des militaires, ils avaient passé toute la nuit à brûler des dossiers. Merci. 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 en sécurité. Trop tard. Avant de raccrocher, le copain a donné rapidement quelques nouvelles. Elles sont pires que tout ce que l'on imaginait. Pour le reste, il nous a suffi de regarder à nouveau par la fenêtre. Le quadrillage se resserre et plus personne maintenant ne nous rejoindra. Samedi, toujours pas de journaux. A la télévision, des communiqués pompeux mais laconiques. Des nouvelles filtres par l'ambassade, par le téléphone qu'on sait surveiller, toutes contradictoires. Par les fenêtres, nous voyons une ville morte, indéchiffrable. Ce soir dans la cuisine, Isabelle et Jeanne combattaient le cafard avec des enregistrements des chansons de leur pays. Jonas, le plus petit des enfants d'Isabelle, les accompagnait. Sonia qui porte encore les traces de son passage à la police et quelques autres sont entrées pour les écouter. Jeanne compose et interprète des chansons très belles, souvent des chants de lutte. Il y a une semaine encore, elle chantait à un public devant un millier de personnes qui fivaient son rythme. C'est seulement ce soir que j'ai pensé que ça aussi c'était fini, qu'elle ne chanterait plus jamais de cette façon-là. Le passé, c'est comme l'étranger. Ce n'est pas une question de distance, c'est le passage d'une frontière. Au dossier du déchiffrage de la ville, dans les grands immeubles de la sécurité militaire, que nous apercevons de la terrasse, il y a deux étages toujours allumés. Dimanche, Golodia et son fils jouent aux échecs. Jeanne chante en s'accompagnant à la guitare. Les autres lisent ou écoutent. Cet après-midi, un coup de téléphone nous a confirmé la rumeur qui courait. Des milliers de prisonniers politiques ont été enfermés dans un stade et tous les soirs, il y a des exécutions. ... 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